Générique Bonjour Sarah, merci de nous offrir cette balade au cœur de la ville de Nancy pour y découvrir une exposition pas tout à fait comme les autres avec les œuvres du fameux, du célèbre Orlansky. Alors son nom ne dit pas forcément quelque chose à tout le monde, on ne connaît plus ces sculptures peut-être que Richard Orlansky. Vous, vous êtes culturé, donc c'est normal. Mais effectivement, voilà, l'homme, la photo... C'est un des artistes français les plus vendus dans le monde. C'est clair. Alors voilà un garçon très original, avec des passions très originales, puisqu'il aime sculpter dès l'âge de 4 ans. Il offre à sa maîtresse un petit crocodile, un hippopotame. Très vite, son talent est décelé. Mais c'est vrai qu'il se sent un peu original à l'écart sur l'itinéraire bis par rapport à ses copains. Puis surtout, il se dit, ce n'est pas génial pour draguer, etc. Il a fait un bison aussi. Oui, exactement. Et donc, toute sa famille, quand il grandit, il le pousse vers une vie plus normale, on va dire. En disant, attention, sculpteur, artiste, ce n'est pas bon pour l'avenir, ça. Vous faites de la vache enragée. Design, ok. Architecture, pas de problème. L'immobilier même. Super. Mais fais quelque chose où tu sais que tu vas gagner ta vie, etc. Donc, il essaye d'écouter un peu les parents, la famille, etc. Mais à un moment, on est rattrapé par son talent et ses passions. C'est ce qu'il a fait. Donc, il commence avec ses sculptures. On connaît maintenant très bien ses grands singes, le Kong en résine rouge monumentale. Voilà, il a des sculptures monumentales. Ça plaît d'ailleurs assez rapidement dès qu'il commence. Il commence sur le tard. Et il est très vite repéré par Sharon Stone, par Farel Williams. Donc, il commence à devenir ses clients. Et tous les propriétaires de villas dans le sud de la France. C'est ça. Et donc, maintenant, on savait qu'il travaillait bien la résine, la pierre, l'aluminium. Et maintenant, il travaille même l'humour. Alors, nous l'avons rencontré pour cette exposition à Nancy. Vous allez voir, petite surprise. Dans le milieu artistique, c'est assez rare de voir des expositions gratuites, assez ouvertes. C'est un peu une manière de casser les codes aussi et de partager avec des gens qui ne sont pas forcément des érudits, avec une émotion directe assez immédiate. Je voulais me lancer dans une carrière artistique, sauf que je n'avais pas de sous. Et donc, j'ai été dans une filière beaucoup plus traditionnelle pour faire de l'alimentaire, comme on dit. Et puis, à un moment de ma vie, j'ai décidé de tout plaquer pour revenir à l'essentiel, ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie. Et j'ai commencé par la sculpture. Et du coup, ça a très bien marché. Ma sculpture phare, qui est le Kong, il protège sa princesse, il défend la nature. Donc, il y a quand même un côté aussi assez intéressant, assez noble dans le cycle de la vie avec les animaux. Et moi, j'essaie un petit peu de magnifier tout ça parce que je change les proportions, je change les couleurs. Donc, je fais des choses qui n'existent pas. Donc, ils sont le pur fruit de mon imagination. Je corrige la nature en essayant de trouver des choses qui me semblent, à mon goût, ou à mon avis, peut-être plus esthétiques, plus parlantes, plus puissantes. Dans la vie, je suis sculpteur. Et là, vous vous dites, mais alors, qu'est-ce qui fout sur scène ? Un des derniers maillons qui manquaient, c'est effectivement la scène. Dans ce spectacle, j'essaie de raconter ma vie à travers des anecdotes de l'histoire de l'art, mais surtout des échecs, parce que les failles sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus drôles que ce que tu réussis. Quelque part, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est un spectacle qui est un peu interactif. Je fais beaucoup participer le public avec un message d'espoir à la fin ou quelque chose d'inspirant, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sortent du spectacle en me disant que ça m'a donné envie de sortir de ma zone de confort et de changer de vie. Donc, c'est une belle récompense pour moi aussi. Je me souviendrai toujours de la fois où mon père est entré dans ma chambre et m'a surpris en train de m'exciter sous la bouette. Non mais Richard, t'es encore insculpté ? J'ai tellement eu de critiques dans ma vie pour tout ce que j'ai fait, que j'ai des critiques qui donnent une violence sans limite. Ça fait partie de la vie d'un artiste. Et comme le disait Victor Goh, être contesté, c'est être constaté. Premier one-man show, c'est la première fois qu'il monte sur scène. Première fois. Donc, il aura le temps de modeler un peu son travail. Prendre un peu de maturité. Ce qui est le plus intéressant sur scène qu'on voit de Richard Orlinsky, c'est quand il raconte sa vie et à quel point ça peut être inspirant pour des jeunes. Comme quoi, vraiment, ne pas lâcher ses rêves et qu'un jour, peut-être à force de les caresser, ça deviendra réel. C'est ce qu'il prouve sur scène. Le 17 juin, il sera à l'Olympia à Paris. Voilà. Nancy qui nous prouve que la vie peut être une scène ouverte. C'est absolument ce qui se fait de plus en plus. Exposition gratuite, plein air. Il faut bien le dire quand même. Merci beaucoup, Sarah.